La méditation de ce 1er juin est intitulée « Les événements à venir clairement révélés » Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amus 3, 7 Les événements de la fin du temps de grâce et la préparation en vue du temps de détresse nous sont clairement annoncés. Mais une foule de gens ne comprennent pas mieux ces choses que si elles n'avaient pas été révélées. Satan veille à effacer toute impression qui pourrait rendre les hommes sages à salut et le temps de détresse les trouvera non préparés. Tandis que nous approchons de la fin de l'histoire du monde, les prophéties relatives aux derniers jours réclament tout particulièrement notre attention. Le dernier livre du Nouveau Testament est rempli de vérités qu'il nous faut comprendre. Le temps précieux fuit rapidement et beaucoup sont en danger de perdre les riches moments qui devraient être consacrés à la proclamation du message. Satan se plaît à voir les esprits se distraire au lieu d'être occupé à l'étude des vérités concernant les réalités éternelles. Le témoignage du Christ, témoignage particulièrement solennel, doit être proclamé. On trouve dans l'Apocalypse des avertissements des plus sérieux et des plus solennels. Ceux qui prétendent connaître la vérité ne veulent-ils pas lire le témoignage donné par le Christ à l'apôtre Jean ? Là, il n'y a ni fantaisie, ni erreur scientifique, mais la vérité qui concerne notre bien présent et futur. Pourquoi mêler la paille au froment ? Seuls échapperont à la redoutable séduction qui subjuguera le monde ceux qui étudient dilégèrement les Écritures et qui ont l'amour de la vérité. C'est grâce aux témoignages de la parole de Dieu qu'ils découvriront le séducteur sous son déguisement. L'heure de l'épreuve sonnera pour tous et le crible de la tentation fera connaître les vrais chrétiens. Le peuple de Dieu est-il assez enraciné dans la vérité pour pouvoir résister au témoignage même de ses sens ? Sera-t-il au cours de cette crise s'attacher aux Écritures et aux Écritures seules ? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amos 3.7 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.